Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 décembre 2011. Mon nom est Bruno Lalonde. 4 décembre 2011. Eh bien, c'était il y a deux ans, lorsque j'ai commencé, sur un coup de tête, à enregistrer ces petites vidéos. Et depuis, j'en ai commis plus de 700. Et je vous ai entretenu, outre mes mouvements d'humeur, outre certains textes écrits et immédiatement lus sur ma chaîne, je vous ai entretenu d'au moins 500 auteurs. Aussi, quelques-unes de ces capsules vidéo se sont retrouvées sur des sites ou des blogs d'écrivains connus. Louis-Philippe Hébert, Philippe Solers, Frédéric Schifter, François Bon et Marc-Édouard NAB pour les plus importants. Et bien d'autres que je ne connais pas. Grâce au moteur de recherche, je me suis multiplié un peu partout. Et comme je le répète à l'envie, j'ai colonisé, d'une certaine façon, le web littéraire avec mes capsules. Alors voilà, deux ans que je suis avec vous, deux ans que tous les matins, j'ouvre ma webcam et j'enregistre ceci. J'ai cessé, d'une certaine manière, d'être propriétaire de mon image. Mon image ne m'appartient pas. Et cette image-là, elle est démultipliée. Je ne dirais pas à l'infini, n'exagérons rien. Mais elle est démultipliée, assurément. Et elle m'échappe. C'est assez curieux d'avoir une existence fantomatique. C'est assez curieux également de penser qu'elles ont été vues ou entrevues, du moins, dans 120 pays, qu'elles ont été écoutées, en tout cas. En partie ou en totalité, plus de 80 000 fois. Certaines d'entre elles ont été écoutées 20 fois, d'autres plusieurs centaines de fois. Et même plusieurs, plusieurs centaines de fois. Je ne croyais pas que cette aventure de lecture dans ma bibliothèque pouvait m'entraîner là où ça m'a entraîné, avec toutes sortes de conséquences. On m'a demandé de participer à des salons du livre. On m'a invité à des postes de radio. Je m'a même écrit une communication à l'université, à la suite de l'une des vidéos. Et visiblement, ça m'entraîne. Franchement, je ne sais pas où. Sachez simplement que j'ai du plaisir d'être en votre compagnie tous les jours. J'ai du plaisir d'avoir embarqué dans cette aventure-là, sans trop savoir ce que je faisais, ni trop savoir où cela me conduirait. Fidèle à mon habitude, je n'ai aucun plan de vie. Je ne sais pas où je m'en vais dans la vie. C'est comme ça. C'est l'histoire de ma vie. Je fais les choses sans trop y réfléchir. Et après, parfois, je constate l'étendue des dégâts. Ou d'autres fois, je suis très heureux des résultats. Je rajouterais également aussi que je me suis fait plusieurs amis. des amis qui sont devenus des amis réels dans ma vie quotidienne, suite à ces vidéos. Des gens qui me visitent à ma librairie et qui me fréquentent également. Alors voilà, je suis une créature du web. Je suis une créature YouTube. Je ne sais combien de temps je vais être encore avec vous à vivre cette aventure-là. Mais voici déjà deux ans que je suis là, à tous les jours. De la même manière qu'à tous les jours, j'ouvre un livre. À tous les jours. Et c'est l'aventure d'un lecteur, au fond. Ce à quoi vous assistez, ce à quoi vous participez également. Et l'aventure d'un lecteur. Une histoire d'amour avec la littérature, au fond. Cette littérature qu'ici je ne crains pas de dire. m'a sauvé tout entier. Qui m'a permis de tenir le coup pendant de nombreuses années, au milieu d'une vie pleine de vicissitudes, au milieu d'une vie ravagée par des blessures assez profondes, des blessures infligées dès l'enfance. La littérature qui m'a permis de patienter suffisamment pour qu'enfin apparaissent des solutions, pour qu'enfin apparaissent une lueur d'espoir à l'horizon. C'est la tragédie de notre temps. Nous ne savons plus attendre. Et si nous ne savons pas attendre, et bien, à plus forte raison, nous ne savons pas non plus espérer. Si nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus espérer. À quoi bon vivre dans ces conditions-là? Alors, la littérature, je lui dois tout. Je lui dois mon gagne-pain. Je lui dois cette capacité-là à vivre. Je lui dois cette capacité à imaginer. Et je lui dois également cette précieuse capacité qui est celle d'entrer en relation avec les autres. Alors, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Vous connaissez la suite? Ah, bien, je vais la répéter, hein, quand même. Abonnez-vous à ma chaîne, si le cœur vous en dit. Allez visiter ma page Facebook, qui est une page à la fois d'insurgés poétiques et aussi à la fois d'insurgés politiques. Et vous pouvez également me téléphoner dans 547360999. Vous pouvez me visiter, donc, à cette librairie d'occasion. Un ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.